Générique ... Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Comportement ripoux à la police des polices. Une enquête aurait été truquée fin 2007 pour nuire à des fonctionnaires réputés proches du Parti Socialiste, sanctionnés à tort, comme l'a reconnu la Cour d'appel. Mais Claude Guéant dénonce ce soir des informations tronquées du monde qui sort l'affaire. Invité du 19h, Yannick Blanc, alors directeur de la police générale, victime numéro 1 de cette déstabilisation. La mort en Syrie du journaliste de France 2, Gilles Jacquier. Il a été victime d'un tir d'obus lors d'un reportage à Homs, épicentre de la révolte contre le régime du président Al-Assad. Nicolas Sarkozy, il y a quelques instants, lui a rendu hommage. Ainsi d'ailleurs que François Hollande, qui se dit profondément ému. Naissance du premier groupe écologiste du Parlement. Les 10 sénateurs verts seront présidés comme prévu par Jean-Vincent Placé. La constitution d'un groupe rendu possible à partir de 10 élus au Sénat donne droit à certaines prérogatives et également des avantages matériels. Le débat du 19h ce soir face à face. Le sénateur Jean-Marie Bocquet, l'ex-ministre d'ouverture qui soutient Nicolas Sarkozy. Bernard Cazeneuve, porte-parole de François Hollande. Il sera question notamment de la politique familiale. Le scandale de la police des polices, titre retentissant du quotidien Le Monde, ce soir qui révèle un chantier, comme disent les policiers. Une manipulation remontante à 2007 et visant à déstabiliser plusieurs fonctionnaires réputés proches de la gauche. En toile de fond, une supposée affaire de trafic de titres de séjour. Mais l'affaire a été tranchée par la justice qui a innocenté les personnes accusées à tort. Et c'est au tour de la police des polices de faire désormais l'objet d'une enquête de plusieurs juges d'instruction. Simon Barbary. L'affaire remonte à janvier 2007. Yannick Blanc, alors directeur de la police générale, et trois autres fonctionnaires sont suspectés par l'inspection générale des services de trafic de cartes de séjour. Le quotidien Le Monde évoque une affaire montée de toutes pièces à des fins politiques et diligentée par un proche du chef de l'État, le préfet de police Michel Godin. Claude Guéant, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur au moment des faits, pointe du doigt aujourd'hui des informations tronquées. Sur la fois d'informations tronquées, de pièces de justice partielles, on instruit un procès public. Le préfet de police usera de son droit de réponse auprès du journal qui a publié ses indications. Il se réserve de donner les suites judiciaires appropriées. Mais je voudrais rappeler un principe de notre République, c'est que quand la justice est saisie, on la laisse travailler. Vive réaction également de la part de la préfecture de police cet après-midi. Elle dénonce des allégations infondées et se réserve le droit de poursuite judiciaire à l'encontre du quotidien. Des mots choquants pour l'avocat des policiers suspendus. Il y a quand même eu des dysfonctionnements dans un service de police placés sous l'autorité du préfet de police. C'est un minimum de présenter ses excuses et de faire amende honorable auprès des victimes qui sont partie civile aujourd'hui et qui ont en plus bénéficié d'un non-lieu. En effet, le 25 janvier 2011, la cour d'appel de Paris a blanchi totalement les quatre fonctionnaires suspects. Les plaintes de ces derniers réorientent la machine judiciaire qui se concentre désormais sur l'action de la police des polices. Le 15 décembre dernier, Michel Godin et l'ancien patron des RG Pascal Mellos ont été entendus par la justice en tant que témoins assistés. François Rebsamen, le président du groupe socialiste au Sénat, évoque l'utilisation de la police par un clan. Le député UMP Éric Ciotti affirme, lui, que l'affaire n'est pas politique mais concerne une relation entre des policiers. Invité du 19h, dans un instant, Yannick Blanc, ex-directeur général de la police générale, donc à la préfecture, qui était la principale cible de l'enquête de l'IGS. Les mots de la campagne pour le président UMP de l'Assemblée nationale, Bernard Acoyer. Les conséquences économiques et sociales seraient comparables à une guerre si la gauche passe. Le président PS du Sénat, Jean-Pierre Bell, fustige un dérapage verbal et appelle son homologue à plus de retenue. Il y a des mots que l'on ne peut pas utiliser dans un débat républicain, déclare dans un communiqué Jean-Pierre Bell. D'autres propos tenus aujourd'hui. François Hollande est un homme dangereux pour la France. Selon Nadine Morano, il ne sait plus où il est, lance le chef des députés UMP, M. Jacob. Allusion au débat mouvant sur le quotient familial. Le candidat socialiste a inauguré son QG de campagne, Avenue de Ségur, à Paris. Image d'unité après la cacophonie des derniers jours. Fabrice Cunet. Personne n'aurait voulu rater l'inauguration, pas même le souvent très discret Lionel Jospin. A la tribune, François Hollande évoque une campagne en mouvement. Mais dans les étroits couloirs, il est surtout question de mouvements de foule. La cohue médiatique, après des mois d'hésitation autour du choix du QG de campagne socialiste. Aujourd'hui, c'est un grand moment parce qu'on se retrouve en effet pour démarrer le fonctionnement de ce lieu de campagne. C'est vraiment dans une très bonne ambiance. Je suis rasséréné ce matin. 1000 mètres carrés de bureau, Avenue de Ségur, dans le 7e arrondissement de Paris. Dans les étages, tout n'est pas encore en place. Mais la campagne du candidat socialiste a désormais son QG. Un QG et un slogan aussi. Le changement, c'est maintenant. Parce que c'est maintenant que les Français vont faire leur choix. C'est pas trop miterrandien, c'est pas trop connu vers le passé ? Maintenant, c'est du présent. Si je sais exactement ce que sont les règles de la langue française. Le présent pour l'avenir. L'avenir, c'est une campagne que l'équipe de François Hollande veut ancrer à gauche. Dernier exemple en date, le débat sur le quotient familial. Et ce ne serait qu'un début. C'est le moment d'inverser les choses. Je suis pour que les plans de rigueur et d'austérité soient pour le système financier et le système bancaire. Et plans de sauvetage et de renflouement pour la population qui aujourd'hui est en grave difficulté. Merci. L'austérité aurait aussi dicté le choix de cet immeuble, loué jusqu'en mai pour 40 000 euros par mois. Ce serait un bon prix pour le quartier, un symbole aussi. Car ces locaux étaient jusque-là occupés par le Haut Commissariat aux Solidarités Actives. Christine Lagarde était en visite à l'Elysée aujourd'hui pour parler de la zone euro avec le chef de l'État. La directrice générale du FMI n'a pas fait de déclaration publique sur la situation économique internationale. Nicolas Sarkozy qui a présenté ses voeux aux parlementaires tout à l'heure. Une cérémonie que vous avez pu suivre en direct sur Public Sénat. Le chef de l'État a notamment annoncé qu'il va réunir les élus locaux pour les associer à la réduction des déficits. J'ai donc la conviction que dans la situation actuelle, un dialogue républicain responsable et raisonnable est possible pour mieux répondre aux défis de la maîtrise de nos finances publiques. C'est pourquoi avec le Premier ministre, dès le mois prochain, nous réunirons les présidents des associations d'élus locaux, le président du comité des finances locales, les présidents des commissions des finances du Sénat de l'Assemblée nationale pour examiner ensemble les voies et les moyens permettant de mieux associer les collectivités locales à l'indispensable effort de réduction du déficit public. — Alors on sait que la gauche rejette tout effort budgétaire de la part des collectivités locales. La majorité de gauche du Sénat lance d'ailleurs un blog sur les États généraux de la démocratie territoriale, États généraux repoussés par l'opposition de droite. Mais le débat est ouvert donc sur le net. Dix élus suffisent désormais au Sénat pour constituer un groupe parlementaire. La mesure votée en décembre dernier visait à permettre aux élus écologistes d'avoir leur propre entité. C'est fait formellement depuis aujourd'hui. Le nouveau groupe, baptisé tout simplement groupe écologiste, sera présidé par Jean-Vincent Placé, sénateur de l'Essonne, et numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts. L'UMP achève ce soir d'accorder ses investitures pour les législatives avec les cas litigieux de Paris. François Fillon doit être déclaré candidat dans le 7e arrondissement de la capitale aux grandes dames de Rachida Dati. Mais l'on découvre que d'autres candidates s'insurgent contre des nominations et des choix exclusivement masculins. Julie Denguelloff. — Après des mois de batailles rangées et de petites phrases entre Rachida Dati et François Fillon, le Premier ministre devrait être investi ce soir dans la seconde circonscription de la capitale. Mais ce n'est pas un cas isolé. Sur les 6 circonscriptions gagnables par l'UMP à Paris, aucune ne serait attribuée à une femme. Parmi la jeune génération, on n'hésite pas à monter au créneau à grand renfort de pétitions pour exiger le respect des règles de parité au sein de la majorité. — Si on ne fait rien, il y aura zéro femme à Paris pour représenter le plus grand parti de la droite. C'est totalement anormal. Donc j'ai lancé une pétition sur générationparisthène.com pour respecter la parité. En 2007, l'UMP a payé une pénalité de 4 millions d'euros pour non-respect de la parité. C'est vraiment dommage. En 2012, il y a vraiment d'autres occasions d'utiliser à la fois les cotisations des militants, des élus et les financements publics. C'est également le sentiment de Brigitte Custer, maire du 17e arrondissement de Paris, qui pourrait se voir sacrifiée au profit de Bernard Debré. — Je pense que l'UMP et ses dirigeants, avant une campagne présidentielle, doivent faire très attention aux actes qu'ils vont faire. Et envoyer un mauvais signal à la moitié de l'électorat français serait très mal perçu. Je pense qu'à un moment, c'est pas parce que l'on est femme que l'on est candidate et que l'on est meilleure, mais ça n'est pas non plus parce que l'on est femme que l'on doit être forcément mise dans des circonscriptions non gagnables. Si Bernard Debré était investi ce soir, Brigitte Custer n'hésitera pas à jouer la dissidence. Le nouveau découpage électoral est en partie responsable de ses rivalités. Mais une chose est sûre, à l'UMP, les femmes sont prêtes à se faire entendre. — C'est une revendication féministe dans la foulée de l'affaire DSK-Bannon que les agressions sexuelles ne soient pas prescrites au bout de 3 ans, mais de 10 comme les viols. La Commission des lois a examiné aujourd'hui la proposition de la sénatrice centriste Muguet-Ndini, mais a exprimé à l'unanimité un avis défavorable. Les explications de son rapporteur, Yves Detreign, que vient de rencontrer Mounir Soucy. — La Commission considère que si l'on passe de 3 à 10 ans le délai de prescription des agressions sexuelles, d'une certaine manière, on va banaliser les agressions qui sont considérées aujourd'hui comme des crimes et qui sont déjà prescrites en 10 ans, en mettant au même niveau une agression sexuelle qui est considérée comme un délit. On considère que le problème n'est pas tant celui du délai de prescription que celui d'encourager les victimes à déposer plainte. Aujourd'hui, elles ne sont que 9% victimes d'agressions sexuelles à déposer plainte. Donc il faut se donner les moyens qu'il y ait plus de dépôts de plainte. — Voilà. Et on verra quel sera l'avenir donc de ce texte appelé déjà « Proposition de loi ». — Ben non. Les invités du 19h, d'abord Yannick Blanc, qui fut donc le directeur de la police générale, avant d'en être écarté en 2007 dans ce scandale qui se révèle être celui de la police des polices. Et puis les 2 invités politiques pour débattre plus ouvertement des grands thèmes de la campagne du moment et notamment cette polémique sur le quotient familial et la politique familiale. Jean-Marie Bockel, bonsoir. Sénateur du Haut-Rhin, président de la gauche moderne et soutien, affirmé dès le premier tour, de Nicolas Sarkozy, avec nous également Bernard Cazeneuve, porte-parole du candidat François Hollande. On écoute d'abord tous ensemble, si vous êtes d'accord, Yannick Blanc. Bonsoir. C'est vous, Avance le Monde, qui étiez le premier visé par la procédure truquée, semble-t-il, de l'IGS, l'Inspection Générale des Services. Quelle était d'abord la nature de vos responsabilités comme directeur général donc à la préfecture de police ? J'étais le directeur de la police générale. Comme son nom ne l'indique pas, c'est une direction administrative de la préfecture de police. Donc je ne suis pas policier. Je suis haut fonctionnaire de l'administration du ministère de l'Intérieur. Cette direction regroupe tous les services qui délivrent des titres aux Parisiens. Les cartes d'identité, permis de conduire, les cartes grises et les titres de séjour pour les étrangers. Alors et soudainement, donc un bonjour de 2007, qu'est-ce qui vous a été reproché et avec quels arguments et quelles méthodes aussi ? L'IGS m'avait informé dès le mois de mars 2007 qu'une enquête était en cours dans mes services où l'on soupçonnait l'existence d'un trafic de titres de séjour. Lorsque j'ai été passé en garde à vue en mai 2007, j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un moment de la procédure utile à la manifestation de la vérité. J'ai donc coopéré à ma garde à vue, non pas avec enthousiasme parce que le moment est assez pénible, mais avec la volonté de justement faire participer à la manifestation de la vérité. La garde à vue s'est passée pour moi, on peut dire sans problème, c'est-à-dire que j'ai répondu sans difficulté à toutes les questions qui m'ont été posées. Aucune charge n'a d'ailleurs été retenue contre moi, mais plusieurs de mes collaborateurs ont ensuite été mis en examen. Oui. Est-ce que vous avez senti d'emblée qu'il s'agissait d'un coup monté ? Pas du tout. Pas du tout. Il y a eu dans le service que je dirigeais d'autres affaires de corruption, compte tenu du volume d'activité et de l'enjeu que représentent les titres, c'est un risque à peu près inévitable. C'est-à-dire ? Vous parlez de corruption à partir d'une certaine légèreté de fonctionnaires dans la distribution de titres de séjour, par exemple. Donc un titre d'identité ou un titre de séjour, ça vaut très cher sur le marché. Bien. Donc ça faisait pour moi partie des risques du métier que d'avoir à faire face à ce genre de difficultés. J'ai cru pendant plusieurs mois que mes collaborateurs en effet avaient fait preuve de légèreté ou étaient en tout cas mouillés, comme on dit dans cette affaire. Et ce n'est que plus tard, après mon éviction de la préfecture de police, que je me suis rendu compte qu'ils étaient innocents. Et que j'ai ensuite très progressivement découvert que l'infraction, les infractions qui avaient été à la base de cette procédure n'existaient tout simplement pas. C'est-à-dire que les pièces ont été tronquées par la police des polices ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de trafic de titres. Aucun titre n'a été déléveré. Mais des éléments de preuve avaient été apportés par la police des polices. Ils ont été fabriqués ? Ils ont été... Il n'y a pas d'élément de preuve à proprement parler, puisque dans le dossier, on ne voit nulle part de pièces prouvant l'existence d'une infraction. C'est-à-dire que vous n'avez pas un seul dossier d'étranger qui s'est vu délivrer un titre de manière irrégulière. Donc l'infraction n'était pas constituée. Alors les fonctionnaires qui étaient sous vos ordres s'en sortent assez mal. Quelques années après, ils vont mal. Ils n'ont pas réintégré la police. Vous, vous avez pu rebondir. Vous travaillez maintenant avec Jean-Paul Luchon, le président socialiste de la région Île-de-France. Vous vous définissez comme un fonctionnaire, un technicien, mais également comme un homme de gauche. Écoutez, j'ai été membre de deux cabinets ministériels de gauche. Donc mon profil n'est ignoré de personne. Ça ne m'a pas empêché, lorsque j'étais en responsabilité à la préfecture de police, de faire mon métier avec la loyauté attendue de tous vos fonctionnaires. — Mais vous pensez qu'on a cherché à vous mêler à tout cela, ce qui n'existe pas d'ailleurs, puisque la justice a tranché, je le disais. Tout le monde a été innocenté par la cour d'appel. Vous avez été incriminé de par vos opinions et peut-être certaines de vos prises de position qui ont pu heurter le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy. — Et donc je l'ai fait. Et comme il y avait plus 10 000 dossiers de demande de régularisation, il y a eu plusieurs milliers de régularisation. — Dernière question. Je vais vous demander de choisir. Je sais pas. Il y a deux hypothèses. À l'UMP, on dit que c'est une affaire interne à la police. Il y a pu y avoir du zèle de certains membres de la police des polices pour bien se faire voir du pouvoir politique. D'autres disent qu'il y a peut-être un grand coordinateur et par exemple l'un des porte-parole de François Hollande, M. Leroux, met en cause directement Claude Guéant. Quelle est votre hypothèse ? — Moi, je ne fais pas d'hypothèse. Je suis bien placé pour estimer qu'on ne doit pas accuser des gens sans preuve. Par conséquent, je constate qu'il y a eu des manipulations, des violations de la déontologie policière et du code pénal au sein du service chargé du contrôle de la police. Et pour moi, c'est un problème suffisamment important. — Y a-t-il un commanditaire, selon vous ? — Je n'en sais rien. — Vous ne vous prononcez pas. — Je ne peux pas le dire. — Merci en tous les cas d'avoir apporté votre témoignage ce soir sur ce plateau. — Brièvement, Jean-Marie Bockel, vous avez entendu. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? — D'abord, j'ai trouvé que M. Blanc s'exprimait avec beaucoup de sérieux et de calme. Moi, j'ai découvert, je suppose, comme mon collègue député, cette affaire en lisant le journal cet après-midi. On est évidemment à quelques mois de l'élection présidentielle. Donc il faut toujours être extrêmement prudent sur le pourquoi d'une première page sur une affaire de la police des polices. Voilà. Je ne vais pas crier à la manipulation parce que je n'en sais rien. Il faut qu'on ait une justice... Il y a des juges d'instruction. On a une justice indépendante au niveau du siège. Que la justice fasse son travail, qu'on garde notre calme et notre sérénité. Et a priori, je n'ai aucune raison. Je le dirais, quel que soit mon engagement dans la présidentielle, je suis avocat de profession. Il n'y a aucune raison de tirer des conclusions politiques de cette affaire à ce stade. Je fais confiance en la justice de mon pays. — Je citais l'autre porte-parole, M. Bruno Leroux, qui, lui, donc, met en cause directement Claude Guéant. — Cette affaire est une affaire grave. Je comprends en lisant les journaux et en écoutant à l'instant M. Blanc que des hommes ont été brisés dans leur carrière. Ils ont été mis en cause alors qu'ils ne devaient pas l'être. Ça, c'est une certitude que nous avons sur cette affaire. Et cela n'est pas acceptable. Et il y a deux hypothèses. Soit ils ont été brisés parce que des ordres ont été donnés pour qu'ils le soient, parce qu'ils pensaient mal ou pour toute autre raison. Et c'est grave et inacceptable. Soit ils l'ont été parce qu'un climat permettait qu'ils le soient. Et c'est tout aussi ennuyeux. — Voilà. On va parler d'un autre sujet maintenant. Le thème, donc, de la politique familiale qui s'est imposée dans la campagne. Nouvelle passe d'armes. D'ailleurs, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, sur ce thème-là, entre Jean Glavani et Valérie Pécresse. — Quand j'entends un de nos collègues dire que les socialistes proposent la suppression du quotient familial, je voudrais dire ici que c'est un mensonge. — Prenons l'exemple de deux ménages. Tous les deux ont trois enfants. Le premier ménage a deux smic de revenus. Le bénéfice fiscal pour ce ménage de trois enfants dû au quotient familial, c'est 600 euros. Le même ménage de même taille, trois enfants, qui a un revenu de 10 smic avec trois enfants aura un bénéfice fiscal, a aujourd'hui un bénéfice fiscal lié au quotient familial de 9 000 euros. — Je vois au moins deux contradictions dans vos propos. La première, c'est que vous dites « Nous allons dire la vérité. Nous ne voulons pas toucher au quotient familial. » Et puis ensuite, vous nous expliquez que si vous voulez profondément le réformer, eh bien donc les Français auront compris qu'effectivement le Parti Socialiste a un projet de détricotage du quotient familial. Merci, M. Glavani, de nous le confirmer. — Alors les prises de position sur ce plateau. Jean-Marie Bockel, en tant que président de la gauche moderne, est-ce que vous estimez qu'il serait juste que les classes les plus aisées, les familles les plus aisées, qui profitent effectivement plus que les autres de ce quotient familial, restituent d'une certaine manière une part de leur avantage ? — Moi, je suis favorable au maintien du quotient familial. Je vais vous dire pourquoi. J'étais d'ailleurs déjà favorable à ce maintien lorsque j'étais au Parti Socialiste. Et au sein du Parti Socialiste, ça fait des décennies qu'il y a ce débat. Je pense qu'une fiscalité juste, et elle peut toujours être encore plus juste, ne doit être ni confiscatoire, c'est un autre débat, mais doit pouvoir peser sur ceux qui ont davantage de revenus et les moyens ne manquent pas. Mais il y a, je dirais, à part la question de la politique familiale de la France. — Un totem. On n'y touche pas. — Enfin on y touche ou on n'y touche pas. Mais la politique, le quotient familial, c'est aussi un signal à toutes les familles. — Un signal de... — C'est un message d'un effort spécifique, d'une prise en compte de la décision d'avoir des enfants, de les élever, etc., que le pays, la société, en quelque sorte, reconnaît cet effort, la soutient. Et on est aujourd'hui un des pays où la natalité est la plus vivace. C'est un de nos atouts, notamment par rapport à l'Allemagne, par rapport à d'autres pays. Et il n'en faut pas dans tous les domaines. Mais c'est une des mesures qui a toujours, et qui, à mon avis, aujourd'hui encore, doit pouvoir être reçue, comprise par tout un chacun, par l'ensemble. Et juste une dernière remarque encore sur le risque que constitue le débat que veut ouvrir aujourd'hui le Parti socialiste. On prendra toujours l'exemple, évidemment, des niveaux les plus élevés, etc. On peut le faire. Mais essentiellement, ce sont les classes moyennes, ce sont les classes moyennes supérieures. Elles font aussi partie des gens qui contribuent au dynamisme, à la richesse du pays, et qui vont se sentir montrés du doigt. Et ça, je pense que, surtout sur un sujet comme celui-là, on peut revoir l'imposition, on peut réformer dans bien des domaines. Mais dans ce domaine-là, je pense que c'est fondamentalement une erreur. M. Cazeneuve, alors, est-ce que vous avez... Donc, quand on écoute M. Bockel, on se dit que vous avez peut-être pris un risque, effectivement, parce que là, il y a des querelles de chiffres. Mais est-ce que les classes moyennes seraient épargnées par votre réforme ? Non, mais l'UMP est dans une campagne de bobards sur cette affaire-là. Et je crois qu'il faut lever le voile sur les intentions de l'UMP, sur les raisons de son discours, et procéder à un petit exercice de démystification. De quoi s'agit-il ? Il s'agit pour nous de mettre la justice au cœur de la campagne de François Hollande, dès lors qu'il s'agit de fiscalité, dès lors qu'il s'agit de créer les conditions de la croissance en permettant à tous les Français de pouvoir avoir accès à la consommation, dès lors qu'il s'agit de l'école, en créant les conditions de la possibilité pour les Français de pouvoir bénéficier de l'école comme un ascenseur social. Pour ce qui concerne le quotient familial, de quoi s'agit-il ? Il y a 30% de familles françaises parmi les plus pauvres qui ne bénéficient pas du quotient familial. Est-ce que Jean-Marie Bockel et l'UMP trouvent ça juste ? J'imagine que non. Il y a des Français moyens qui, eux, en bénéficient beaucoup moins que les Français les plus riches. 30% des familles françaises les plus aisées bénéficient de 60% des effets du quotient familial. Est-ce que M. Bockel veut que cette injustice demeure ? Nous, non. Et comme nous ne le voulons pas, qu'est-ce que nous proposons ? Nous proposons de faire un travail technique sur le quotient familial. Pourquoi ? Parce que nous, nous sommes en train de bien analyser très précisément, je termine mon argumentation, si ça vous enlut pas, mais ça l'est, là, et je vous dis ce que nous allons faire. Nous préconisons un travail technique sur le quotient, de manière à faire en sorte que les Français moyens et les plus modestes puissent bénéficier des effets du quotient familial et qu'ils ne soient pas pénalisés par rapport au plus haut. Alors, M. Bockel, M. Bockel, vous répondz. Si M. Bockel, je termine, si M. Bockel n'est pas favorable à cela avec l'UMP, c'est-à-dire à cet objectif de justice, nous pouvons le comprendre, ça fera une différence entre eux et nous, mais nous ne laisserons pas l'UMP, ce n'a pas été le cas de M. Bockel qui est un homme modéré, nous ne laisserons pas l'UMP et Mme Pécresse, avec les outrances que l'on vient de voir, caricaturer une bonne mesure qui est une mesure de justice. Dire que poser cette question en réponse aux propositions avancées par les responsables socialistes, c'est un bobard, non, ça n'est pas un bobard. Dire que nous voulons remettre en cause le quotient familial et que nous voulons remettre en cause la politique familiale est un bobard, nous voulons la rendre plus juste. Le quotient familial est un élément important, emblématique. Mais peut-on le rendre plus juste ? Faut-il le rendre plus juste, Jean-Marie Bockel ? Les gens qui ne sont pas concernés sont des gens qui ne sont pas concernés ou peu concernés par l'impôt, et c'est bien d'ailleurs qu'évidemment un certain nombre de nos concitoyens qui sont plus modestes ne soient pas en quelque sorte pénalisés par la fiscalité. Il y a d'autres aides, il y a des allocations familiales. C'est une autre manière d'aborder le débat. À ce moment-là, mettons sur la table le coût fiscal du quotient familial dans sa totalité, parce que là aussi il faut savoir ce que l'on veut et ce que cela va coûter. Est-ce qu'on veut simplement faire un effort supplémentaire en direction des ménages les plus modestes, et à ce moment-là on peut en discuter, il faut voir ce que ça coûtera, parce que tout ça évidemment coûte. Et est-ce que, ou est-ce qu'on veut revoir la répartition, car on met en avant quelques très hauts revenus. On sait bien que c'est une situation extrêmement minoritaire de personnes qui sont par ailleurs... Qui sont par ailleurs, et là on ne parle pas des très riches, on parle des hauts revenus très fiscalisés. Il perçoit 60% du quotient familial. 30% des familles les plus riches perçoit 60%. Et vous, vous nous dites qu'il ne faut rien toucher à cela, ce qui est d'ailleurs normal, puisque ce quinquennat a été le quinquennat des cadeaux fiscaux aux plus riches. Donc on comprend que pour M. Sarkozy, ce soit une folie que de vouloir établir un peu de justice. Mais pour nous, c'est un objectif, et c'est un objectif d'espérance. Je comprends que ça indigne l'UMP, c'est le contraire de ce qu'ils ont fait. Mais c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons le faire de façon maîtrisée. C'est la raison pour laquelle nous prenons le temps de l'expertise technique. Il restera une minute pour la conclusion. Oui, enfin, moi j'ai quand même le sentiment que vous n'êtes pas très à l'aise sur cette affaire de quotient familial. Non seulement très à l'aise, mais très compatibles. Vous vous rendez bien compte, y compris dans votre propre électorat, qu'un nombre important de nos concitoyens, c'est quand même plus de 4 millions de personnes qui sont concernées, notamment chez les classes moyennes, qui se sentent montrés du doigt... Non mais attendez, la justice fiscale ne se réduit pas à la question du quotient familial. Loin s'en faut. C'est la raison pour laquelle nous allons faire une grande réforme fiscale, qui permettra de remettre en cause la vie fiscale les cadeaux aux plus riches des contribuables français. Tout ça, nous le ferons. C'est-à-dire que nous ferons le contraire de ce que vous avez fait pendant 5 ans. Nous corrigeons les injustices. C'est un peu une fuite en avant, car vous êtes mal à l'aise sur ce sujet. Non, c'est une ambition et une espérance pour la France. Vous savez bien qu'une partie de votre électorat traditionnel ne s'y retrouve pas du tout. Je pense que vous montrez du doigt. C'est un mauvais signal. C'est un mauvais signal sur la politique familiale. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Les Français moyens, comme les plus modestes des Français, n'en peuvent plus des injustices de la politique fiscale, des cadeaux fiscaux aux plus riches. Et ils attendent les Français moyens comme les plus modestes des Français, comme ceux d'ailleurs qui parfois sont rouges et souhaitent la justice. Ils souhaitent que nous rétablissions la justice. Voilà un clivage. Le quotient familial est un cadeau aux plus riches. C'est le message que vous faites passer. Je suis sûr qu'il sera reçu à sa juste valeur. C'est qu'il est anormal que 60% des revenus du quotient familial aille à 30% des familles les plus riches. Merci. On a compris que le clivage était vraiment profond entre vous sur cette question-là. M. Bockel, ça doit renforcer votre conviction de voter Sarkozy dès le premier tour. Quant à M. Cazeneuve, je le rappelle, il est l'un des porte-parole du candidat François Hollande. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette édition. A 22h, Sonia Mabrouk à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée Nationale. Question d'info, bonsoir, à demain, 19h. Bâtir une station de ski à partir de rien au milieu des alpages savoyards, c'était le pari des arcs dans les années 60. Je n'avais pas de capital, je n'avais pas d'argent à y mettre. Tout ce que je pouvais y mettre dedans, c'était du temps, c'était mon savoir-faire. Comment a évolué le projet ? Et surtout, comment a-t-il vieilli ? Réponse dans Attention Grands Travaux, demain à 23h sur Public Sénat. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada